Bonjour, j'espère que tout le monde va bien d'écouter. Hier, ça a été un 3 sur 4. Aujourd'hui, on va essayer de faire un perfect. Sébastien, dans les commentaires, a eu un 2 sur 2, donc c'est bien aussi, c'est super. Donc, aujourd'hui, on est à Itzbourn ATP. Et comme vous le voyez, j'ai choisi Sonego, la victoire de Sonego face à Duke Wirt. Donc, voilà, à une cote de 1,35. Voilà. Bien sûr, le petit pouce, mes amis, c'est très important pour aider ton temps. Ensuite, Serundulo face à Tipol, pour moi, ça va être une victoire de Tipol à 1,31. Alors, vous voyez, les cotes ne sont pas folles. Mais bon, nous, on cherche la probabilité de gagner. Moi, je ne regarde pas la cote. S'il y avait une cote de 1,90 et que je sais que l'autre peut gagner, j'irais sur la cote de 1,90. Mais là, ces joueurs me paraissent convaincants. Et c'est pour ça que je les ai choisis. David Dovich, Fokina face à Martinez, Portero. Fokina, pour moi, ça va être une victoire de Fokina à 1,27. Voilà. Ensuite, alors, j'ai failli choisir la rencontre Evans face à Manarino, mais Manarino me fait un petit peu peur. Je ne sais pas ce qu'il peut se passer lors de cette rencontre, parce que Manarino, il est très, très bon. Il va souvent au filet, il met souvent la pression à son adversaire. Je ne préfère pas toucher à cette rencontre. Allons du côté de Mallorque. Et là, j'ai déjà mis ma petite case. C'est la victoire à Mallorque devant des Enchloups face à Gironne à 1,36. Voilà, 1,36. Écoutez, on a fait le tour de nos pronostics. Mettez les vôtres. Et je vous dis à tout de suite dans les commentaires, comme d'habitude, les amis. Ciao, ciao.